... On vous voit, c'est que pour les élections, alors, dégagé. On ne les voit que le jour avant les élections, puis après, on se taille à Paris et on ne vous voit pas. On a beau être avocat, il y a parfois des soupçons qui vous laissent sans voix. Francis Piner a découvert au fil des marchés que les électeurs du pays de Brest n'étaient pas des clients faciles. Mais pour affronter, l'accusateur de Jacques Chirac, cet avocat très proche de l'Elysée, n'a pas hésité à endosser l'habit du parachuté. Quand dans un pays, vous vous en prenez au premier des Français, que vous attaquez les institutions, il ne faut pas s'étonner après que les gens n'aient plus confiance dans les institutions. Moi, j'ai entendu quelqu'un dire à M. Montebourg, même sous le ton de la plaisanterie, « M. le député, je vais voter pour Le Pen au deuxième tour, puisque ça fait cinq ans que vous m'expliquez que le président de la République est un voleur. » Pour Arnaud Montebourg, depuis cinq ans, la campagne est permanente. Oubliez Paris pour faire de plus en plus couleur locale. Si son très médiatique combat contre Jacques Chirac énerve parfois, devant ses partisans, il ne s'en prive pas. « Cinq juges d'instruction dans trois dossiers attendent de le mettre en examen. Le minimum pour un parlementaire qui porte la parole, c'est de le dire. » Et pour l'ancien avocat parisien, l'arrivée de Francis Piner ne doit rien au hasard. « Des clients se précipitent. » « Le parachutage agressif qu'on m'envoie aujourd'hui est un parachutage règlement de compte. » « Quand on vient pour le compte du président de la République organiser mon exécution. » « Vous savez, c'est un peu la phrase de Guy Béard dans sa belle chanson. » « Celui qui dit la vérité, c'est celui qui sera exécuté. » « Résultat, la campagne semble se résumer à un duel d'avocats, sans doute un peu loin des préoccupations des électeurs bressants. » « À la victoire ! Allez, amitié ! » « Bienvenue ! » « Bienvenue ! » « Bienvenue ! » « La liste sera pour les invérants. » « Pas en temps. »